Ce soir à René Doria, éblouissant soprano Coloratour. Si je ne voulais pas diffuser très souvent, pourtant quelle admiration sans borne je porte à cette grande artiste, c'est simplement que sa discographie, depuis le micro-sillon et maintenant le compact, est d'une grande richesse. Alors je donnais la priorité aux artistes dont souvent on ne trouvait plus aucun enregistrement. René Doria a fait toute sa carrière avec talent. Elle a tout chanté, avec beaucoup de justesse, de goût, de style. Nous ne parlons pas de sa technique, elle est éblouissante. Elle savait y mettre surtout l'émotion, la gaieté, le dramatique, le bouffe dans l'opérette. Passant aisément de la vie parisienne d'Offenbach aux mélodies de Forêt, de la bohème à la traviata, sa voix couvre trois octaves. Son contrefa ne lui posait aucun problème. Elle le donnait le jour de ses débuts à l'Opéra de Paris, le 4 janvier 1947, dans la flûte enchantée de Mozart, où elle chantait « La Reine de la nuit ». Il y avait autour d'elle Paul Cabanel, Henri Médus, Janine Michaud, Georges Jouatte. Souvent, je vous donne des distributions pour vous faire rêver. Mais elle avait déjà, au moment de son entrée à l'Opéra de Paris, fait une importante carrière, commencée à Marseille, alors qu'elle avait 20 ans. Ses vrais débuts, c'est l'Opéra de Marseille, dans Rosine du Barbier de Séville. Elle n'eut pas de préférence dans ses rôles. Elle les aimait tous. Avec cette riche tessiture, une technique solide et l'émotion intérieure, elle ne s'est pas limitée au genre. Pourquoi limiter les bienfaits du Seigneur ? Alors que le Seigneur avait été très généreux avec elle. Elle fut membre de la troupe de l'Opéra Comique à Paris, à partir de 1946. Elle avait déjà paru sur cette estrade en 1944 pour un gala, était invitée par le directeur de l'époque, le célèbre ténor Lucien Murator, pour chanter l'Akme. Elle revint donc en 1946, et on l'entendit chanter l'Akme, Rosine, Violetta, Leïla, Philine, Mireille, Manon. La voici dans Manon. Nous allons entendre d'abord nous chanter de l'acte 1. Je suis encore tout étourdi. René Doria, avec un orchestre dirigé par José Tcheverry, en 1960. Je suis encore tout étourdi. 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 tout étourdi. Pardonnez-moi, pardonne-je, je suis à mon premier voyage. C'est mon premier voyage. C'est mon premier voyage. Sous-titrage ST' 501 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 Depuis que j'ai vu que l'étendre a regardé de l'air foire, mon cœur dit à chaque instant, de s'en vivre sous l'amour. Oui, vraiment, ces terres sont plus charmants, je veux le dire souvent, je veux le dire souvent. Oui, ces terres sont charmants, oui, ces terres sont charmants, son motif entraînant, produit le son des morts plus d'ordre, j'aime son mouvement pour faire comme le mot. Il est également expressé, élégant, le cœur passe le mot à l'entendre. Sous-titrage MFP. ... 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 et aussi après avoir quitté l'Opéra de Paris en 1959. En particulier, l'Opéra de Strasbourg s'est attachée à elle en lui offrant tous les grands rôles qu'elle voulait bien accepter, de chanter et ainsi d'élargir un répertoire déjà très riche. René Doria chante à plus de 60 rôles en plus du répertoire de concert. Je vous propose de l'écouter dans un concert de notre radio. Elle nous chante l'air du rossignol des Noces de Jeannette de Victor Massé. René Doria est avec notre orchestre du lyrique dirigé par Robert Benedetti le 17 octobre 1958. Le lyrique Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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